Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une porte à code. Donc pour ceux qui ne savent pas, admettons que vous voulez mettre des boutons et un code, je vais vous montrer comment le faire pour que ce soit le plus simple possible et que vous n'ayez pas à faire un super gros système, super compliqué, ça va être super simple et les indications vont être très claires. Donc je vous invite à suivre le tuto. Avant que ça commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on commence tout de suite! Donc pour commencer, lorsqu'on est dans la map, j'ai déjà mis une porte, moi il y aura 9 boutons, avec le bouton d'à côté, c'est le bouton Reset. Donc avec tous ces boutons-là, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Donc admettons que je vous prends en exemple, vous voyez, vous avez plein, plein, plein de boutons que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre le code où est-ce que vous voulez. Moi le code tout simplement, ça va être, j'ai choisi que ça allait être en diagonale. Donc en diagonale, je pense que c'est quand même assez simple. Pourquoi j'ai choisi de le mettre en diagonale? Ça c'est un choix personnel, vous pouvez mettre des boutons un petit peu n'importe où. Mais ça, ça n'a pas très d'importance. Donc tous les boutons qui vont être utiles pour ouvrir la porte, il va falloir même mettre le même canal. Donc par exemple, si c'est ma diagonale, je vais mettre canal 1 à tous les boutons. Donc vous voyez, canal 1, canal 1, canal 1. Et au bout des trois canals 1, la porte va s'ouvrir. Jusqu'à là, je pense que ce n'est pas très compliqué. Donc pour pouvoir ouvrir la porte, il va falloir utiliser un tracker. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ça que, admettons que vous avez trois objets à ramasser pour débloquer quelque chose, vous devez prendre cet objet-là. Donc là, on va mettre les statistiques à suivre, les canals, et on va en mettre trois. Donc vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez, vous pouvez même en mettre, je pense, 99. Nous, c'est trois, tout simplement juste parce qu'on a besoin de trois boutons pour ouvrir à la fin. Et vous allez mettre, augmenter la valeur cible, canal 1. Donc dès qu'on clique sur un bouton, n'importe lequel, à canal 1, ça va augmenter de 1 la progression. Donc et à la fin, vous allez mettre à la chaînement, transmettre sur canal 2. Donc c'est tout simple. Et ensuite, vous allez prendre un appareil de verrouillage. Vous allez tout simplement ouvrir la porte, si reçu depuis canal 2. Donc dès que le tracker a fini, mettons que les trois boutons se sont débloqués, vous allez ouvrir la porte. Donc si on commence avec les autres boutons. Donc là, on a notre système en général, mais il faut qu'il y ait des boutons pour bloquer. Parce que les gens pourraient cliquer n'importe où, et donc vous n'auriez pas, il faut vraiment comme le bloquer. Donc par exemple, je vais mettre des boutons un petit peu qui se déclenchent n'importe quand. Donc canal 3, canal 4, canal 5. Donc ça va être pour bloquer les autres boutons. Donc si vous appuyez sur trop de boutons en même temps, ça va bloquer d'autres boutons. Donc regardez à l'écran si vous ne comprenez pas trop ce que je suis en train de dire. C'est quand même dur à expliquer. Mais je pense que j'essaie de le faire le plus clair possible. Dès que vous allez cliquer sur un bouton, par exemple, je clique sur le canal 3. Donc je clique sur un bouton qui est le canal 3. Ça va désactiver un des boutons qui est dans la diagonale. Donc quand vous allez cliquer sur le code, si jamais vous cliquez sur ce bouton-là, ça va désactiver un des boutons. Et donc vous ne pourrez pas cliquer n'importe où pour réussir. À moins que vous fassiez la diagonale par chance. Donc admettons ici, je vais désactiver canal 4. Là, très important, essayez de mettre d'autres boutons. Il faut qu'il y ait d'autres boutons qui soient désactivés. Parce que sinon on va voir juste ceux de votre ligne qui vont être désactivés. Donc essayez de mettre un petit peu partout, de mélanger. Et là, il y a le bouton Reset. Donc c'est quand les boutons sont désactivés, après ça vous ne pouvez plus les utiliser. Donc il y a un problème. Donc à chaque fois le bouton Reset, qui moi il est canal 7, vous allez réactiver tous les boutons. Donc tous les boutons que si actionné ça fait quelque chose, vous allez les réactiver au canal 7. Donc c'est tout simple. Mais ça va vous permettre de... C'est un système de blocage en gros. Donc vous avez votre diagonale, vous pouvez réussir à ouvrir la porte. Et là, vous pouvez désactiver d'autres boutons si vous cliquez sur plein de boutons en même temps. Et vous pouvez aussi réactiver en cliquant sur le bouton Reset. Donc je ne sais pas si c'est compris. Moi je vais rajouter un bouton de désactiver. Tout simplement parce que ça rajoute quelque chose. Il faut en mettre beaucoup. Il faut que plusieurs boutons soient désactivés. Pas juste ceux dans votre ligne de code pour réussir. Donc aussi dans le tracker, mettez réinitialiser à canal 7 pour moi. Donc c'est que dès que votre bouton de réinitialisation va être mis, mettez-le aussi dans le tracker. Donc pour les exemples, si vous voyez, je clique un peu partout, vous voyez qu'il y a des boutons qui se désactivent. Donc vous voyez les petits boutons qui deviennent oranges, c'est qu'ils se désactivent. Donc là mon code, j'ai cliqué partout, il ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un système anti-clicquage partout. Donc vous voyez, mon code, il ne marche pas du tout. Et là si je clique sur le bouton Reset, vous voyez que tous les boutons sont revenus normal. Et là si je fais juste ma diagonale, hop, la porte s'ouvre. Donc c'est un code qui est fonctionnel, qui marche super bien. Je vous invite vraiment à leur produire. C'est quand même simple à faire. Vous pouvez le faire avec plus de nombre aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Donc c'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Sérieux, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ne coûte rien et moi ça m'aide beaucoup.